Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens à vous avec une recette de comment peler les poivrons. C'est une nouvelle façon de faire. J'avais publié l'année passée une autre façon. Ici, ce sera donc beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus sain pour la santé. C'est parti pour la réalisation de cette superbe recette. C'est simple, un seul ingrédient, le poivron, la star de cette recette. On va le laver, le sécher bien sûr, on va aussi le couper en deux, on va le vider, l'épépiner et ensuite on va prendre un plateau pour aller au four muni d'un papier sulfurisé. Et je dépose mon poivron à plat sur le papier sulfurisé. Nos poivrons sont prêts à être enfournés. On dépose le plateau sur la grille du dessus, le plus haut. On va allumer l'option grille. Et chez moi, la puissance maximum, c'est le 3. On va griller tout ça pendant 3 à 5 minutes. Ça va très très vite. On reste à côté pour surveiller. Voici, pour ma part, j'ai laissé 3 minutes. Et là, on va réserver nos poivrons soit dans un sac en plastique, soit dans une boîte en plastique, un tupperware. Moi, j'ai opté pour la boîte. Et là, je vais tout de suite, tant que c'est chaud, fermer la boîte. Ici, l'astuce, c'est que la chaleur va permettre à la peau à se décoller beaucoup plus vite. Et là, on laisse refroidir 30 minutes à peu près. On vient ouvrir la boîte. Et nos poivrons sont donc maintenant froids. On va pouvoir les peler. Voilà, ça s'enlève comme un rien, un jeu d'enfant. L'avantage de procéder de cette façon-là, on garde un poivron encore très épais. On a donc beaucoup de chair, beaucoup de mâche en bouche. C'est donc juste superbe pour les papis. Moi, je procède beaucoup de cette manière-là. Surtout quand les poivrons sont en promotion, je me permets d'acheter 10 jusqu'à 15 kilos. Et donc de tous les griller au four. Et ensuite, une fois que j'ai pelé tous mes poivrons, je passe à la découpe. On va donc les couper en lanières. Et chaque demi-poivron, je vais faire à peu près 4 à 5 lanières. Donc 4 à 5 morceaux. On va couper comme ça tous nos poivrons. Il ne me reste plus qu'à aller laver mes mains et je reviens à vous. Et là, ma dernière astuce, c'est de les congeler dans des petits sachets. Et par contre, je vais les congeler en variant les 3 couleurs. Donc je divise en 3 mes poivrons jaunes. Et je fais pareil avec le poivron rouge. Et je termine encore juste par les poivrons verts. Et on a terminé nos poivrons. Il ne nous reste juste qu'à les congeler. Pour ça, je vais aplatir mes petits plastiques vraiment un maximum. Ce sera beaucoup plus facile après pour les dégeler. Et même pour les empiler dans le congélateur, ça ne prend pas de place. Donc vraiment assez fin. Voilà, ils sont prêts à descendre à la cave pour aller au congélateur. Voilà les amis, cette recette est vraiment superbe. On peut congeler donc le maximum de poivrons possible. Et ce qui est bien, c'est que voilà, quand on veut accompagner nos grillades, accompagner nos steaks, accompagner nos poissons, nos poulets rôtis, le poivron se marie avec tout. Même on peut le faire en salade à la marocaine avec des délicieuses tomates. Et bien, une fois qu'il est dégelé, on le coupe en cubes beaucoup plus petits. Et on procède à nos recettes. Comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Sauf que voilà, on gagne un temps énorme à les faire à l'avance. Voilà les amis, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, ainsi que de vous abonner à Mimi au Pays des Délices. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram ainsi que sur Facebook. Je vous dis merci et à très bientôt. pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !